Bon, les éditions ICIBA, c'est une édition qui commence à peu près en 2010. À ce moment-là, c'est un autre nom, ça s'appelle édition CMDE, un nom extrêmement facile à se rappeler, puisque ça veut dire collectif des métiers de l'édition. À un moment, on a changé, je vous expliquerai pourquoi. Ça commence par trois personnes qui sont précisément à tendance gauchiste anarchisante et qui n'ont aucune connaissance du métier de l'édition et qui se disent juste qu'on aimerait bien publier des bouquins. On va tenter de le faire, on n'y connaît rien, on va tenter, et puis on va essayer de s'occuper de tout. Donc, l'idée de faire venir d'autres gens, type graphiste par exemple. Moi, j'étais graphiste quand je les ai rejoints en 2011. Et on a commencé à publier des livres qui étaient surtout de la critique sociale, des bouquins politiques de sciences humaines, soit post-situationnistes au départ, ou alors sur l'ère de l'Amérique latine et mexicaine. Et puis, progressivement, le collectif s'est agrandi. On est monté à cinq, six personnes, il y a des gens qui sont partis, des gens qui sont arrivés. Et on s'est renommé, je ne sais plus quand, il y a trois ou quatre ans, on s'est renommé en édition Ici-Bas, c'était un peu plus facile de s'en souvenir. Et aussi, Ici-Bas, il y a quelque chose qui fait écho au ras du sol dont parlait Charles-Henri. C'est une volonté de, comme on est en critique sociale, et que c'est souvent, en critique sociale, il y a plein de bouquins qui vont donner des leçons en disant « Ah, la société, elle n'est pas bien, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça ». Nous, on essaye d'éviter ce genre de point de vue surplombant et d'avoir soit des auteurs qui se basent beaucoup sur des témoignages, comme par exemple un livre qu'on a fait en coédition avec les éditions Luxe sur la naissance du capitalisme en Angleterre. C'est un bouquin d'histoire, mais c'est vraiment basé sur énormément de sources de la vie quotidienne. soit qu'on ait des livres qui sont axés sur des témoignages avec éventuellement des réécritures de témoignages type histoire orale où l'auteur ou l'autrice est allé recueillir des paroles de Jean. Donc ici-bas, dans cette logique, on est bien sur Terre et on ne donne pas de leçons et on essaye de laisser un espace pour des paroles dites « d'en bas ». On veut aussi évidemment que nos livres soient accessibles pour tous les lecteurs. Et cette accessibilité, elle passe aussi par une qualité d'écriture et par des fois des formes un peu étranges. Les éditions ici-bas, on avait tendance à produire des trucs un petit peu bizarres, difficiles à ranger. Des fois, les libraires, mais j'imagine aussi les bibliothécaires, vont se dire « Où est-ce que je vais mettre ce livre ? » « Est-ce que je le mets en sciences humaines ? » « Est-ce que je le mets en littérature ? » On peut des fois un petit peu se poser des questions. Si je vous remonte cet ouvrage-là, qui parle du massacre sur la place Tlatelolco au Mexique en 68, ça récit qui est fait à partir d'histoires orales, de témoignages oraux, mais ça se lit également comme de la littérature. Il y a une espèce d'enchaînement de différents témoignages qui se lisent comme une histoire diffractée avec plusieurs voix. Un autre aspect, c'est le… Mais bon, Charles-Henri, pour Alain Carcisse, nous dirait un peu la même chose, c'est ce souci qu'on a de faire des beaux livres, de fabriquer des beaux objets qui soient agréables à lire en termes de dimension, en termes de matière, en termes de mise en page, donc de travailler vraiment, et en termes de fabrication, donc de travailler sur des objets de livres, de belles qualités. Ce qui m'amène sur une autre collection qu'on a là, en fait, on a essentiellement deux collections, une collection de critiques sociales des écrits, que j'exposais tout à l'heure, et une autre collection qui est une collection graphique. Cette collection graphique, elle est une espèce de poursuite. On a eu, quand on a commencé, on avait plutôt une collection de contes illustrés, mais de contes illustrés pour adultes, que je vous parlais des trucs arrangeables, inclassables, ça en faisait tout à fait partie. Maintenant, cette collection, on l'a arrêtée, et on est passé sur une collection graphique. Donc, on fait de la critique sociale, en tous les cas, des fois par écrit et des fois graphiquement, où une de nos spécificités dans les collections graphiques, c'est qu'on édite pas mal de livres sans parole. Donc, ce sont des récits qui se lisent simplement, avec une suite d'images. Donc, ça, c'est un des derniers livres qu'on a sortis, qui s'appelle « Dans la nuit », et qui est une espèce de prémonition de la Shoah ». Merci. 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 Merci.